Salut à tous bienvenue sur Saiyan Adventures aujourd'hui petit déballage voilà donc la BWFC de Trunks donc la version monochrome donc je vous ai déjà présenté la version couleur il y a pas longtemps donc la version monochrome ça a été gentiment ça vient de tout simplement ça a été gentiment ça vient tout simplement de chez Geekworld en fait donc tout simplement ils vendent ça à 36 euros 90 version monochrome j'aime beaucoup aussi je trouve vraiment l'idée vraiment stylé vu que c'est tout en nuances de gris contrairement aux ROS que je vous avais dit dans les vidéos qui sont toutes noires en fait voilà donc on va ouvrir ça hop act of scalpelling voilà donc voilà la boîte c'est la boîte c'est exactement la même sauf qu'elle est dessus et là on aurait blanc sauf que là sur le côté donc ça montre la version couleur aussi donc les BWFC donc la Trunks voilà on l'avait on l'a déjà vu donc carton de surprotection la Trunks on l'avait on l'a déjà vu ah oui il y a des petites encoches voilà la Trunks on avait déjà vu ce que ça donnait et on a vu que c'était franchement pas mal donc la boîte on l'a mais ici donc deux pièces le socle on ouvre ça alors donc le socle le socle comme d'habitude avec la tige qui est trop grande c'est mon avis elle est vraiment chouette déjà la version couleur était vraiment cool et le Trunks en une deux et trois parties on essaie de faire ça au mieux attention ça coupe alors c'est bon j'ai bien ouvert les gambettes le torseline voilà et l'épée bas l'épée j'allais dire le socle maintenant ce que j'ai déjà sorti donc l'épée avec le manche en deux parties voilé voilou allez on remet tout ça là dedans alors le Trunks on va déjà vite l'assembler ouais comme je vous avais dit dans la version couleur il est vraiment vraiment stylé après il a une position lui c'est le contraire il est très très haut aussi donc si vous mettez un fou lui il faudrait plutôt le mettre en bas si vous mettez en haut vous le voyez pas bien en plus que sa tige est très très haut donc c'est un peu le contraire de certaines figurines qui ont la tête en bas et il faut les mettre en hauteur pour pouvoir les voir lui c'est le contraire il faut le mettre en faut le mettre relativement bas dans une étagère parce que si vous mettez en hauteur vous voyez pas son visage alors l'épée dans quel sens elle va c'est ici tac extra toujours aussi toujours aussi belle franchement avec la petite tige qui lui rentre bien dans les fesses bon par contre c'est là elle rentre nickel heureusement parce que s'il y avait du jeu c'est la merde donc voilà donc à cette hauteur c'est très bien si vous la mettez à peu près à cette hauteur vous voyez pas son visage en fait donc faut pas la mettre dans une étagère qui est plus haute que vous parce que c'est la merde donc comme je vous ai dit donc la tronc se font honnêtement elle tabasse déjà la version couleur est vraiment 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 belle celle ci moi je la trouve j'aime beaucoup l'idée j'aime beaucoup l'idée en gris en monochrome je trouve ça vraiment stylé voilà donc il ya des nuances ça va il ya quoi il doit avoir quatre nuances de gris à peu près donc ça va du prix quasiment noir on va dire gris gris très 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 foncé à du gris un peu plus clair du gris le gris le plus clair c'est pour les cheveux vraiment après vous avez donc une autre teinte pour le visage une teinte différente pour la veste là mais là une teinte pour les bottes et le petit bout des bottes comme il a troncs après le fourreau et l'épée bon bah là c'est couleur métallique le fourreau à l'embout métallique aussi ça reprend un peu la couleur des bottes après le fourreau on va dire mais sinon ouais voilà comme vous avez vu la version couleur j'imagine celle ci elle tabasse aussi un moi j'aime beaucoup c'est beaucoup plus sobre moi par exemple ça passe mais dans un à ça passe mieux si par exemple madame n'aime pas trop tous ces figurines de couleur au salon si vous n'avez pas une pièce exprès pour c'est clair que c'est quand même beaucoup plus sobre d'avoir une figurine comme ça et moi je trouve que par exemple je sais pas si vous voyez derrière j'ai la goku j'ai mis la goku noir et blanc à goku monochrome derrière la goku couleur et chose ça donne vraiment le contraste de ne vraiment bien je vous le faire d'ailleurs avec la troncs voilà donc là vous pouvez si vous avez par exemple les deux ans après voilà c'est ça quand ça ça commence à faire cher aussi vous pouvez toujours les mettre les mettre comme ceux ci 1 moi je trouve l'idée je la trouve vraiment cool ça ça donne vraiment bien alors vous n'allez pas faire toute la gamme comme ça parce que là ça commence à faire cher mais ouais la différence bon ben voilà déjà il n'a pas les cheveux brillants 1 parce que la troncs à les cheveux légèrement brillant contrairement à la goku donc là c'est vraiment tout gris 1 voilà il ya là par contre la différence c'est que par exemple dans la peau il n'y a pas de nuance donc il n'y a aucune nuance il n'y a aucun dégradé de gris ou là vous avez aucune nuance sur les vêtements les bottes les cheveux le visage c'est tout gris voilà c'est gris foncé gris clair patate patata alors là il n'y a aucun il n'y a aucun travail au niveau des nuances des ombrages des dégradés de couleurs c'est juste différents gris posé à différents endroits mais je trouve que ça donne vraiment 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 bien c'est c'est vraiment joli voilà c'est on aime on n'aime pas mais bon je me suis dit autant autant vous en faire profiter dans la petite vidéo et voilà moi moi je personnellement je trouve c'est vraiment vraiment propre comme d'habitude vous avez vu la troncs si vous voulez voir la vie de la ville si vous voulez savoir la vie de cette figurine aller voir celle de troncs tout simplement de la version couleur mais voilà je voulais juste vous faire vous montrer la différence avec la petite version couleur donc la version monochrome et moi honnêtement je trouve vraiment joli donc là vous voyez j'aurais la troncs la goku ça fait les quatre comme ça alors après je vais peut-être pas commencer à prendre la freezer la selle à la goku roi singe puisque là on s'en sort plus ça commence à faire vraiment beaucoup mais celle ci voilà je me suis dit autant allez autant se faire plaisir autant les proposer comme ça vous pouvez voir la différence c'est pas le genre de vidéo que je fais beaucoup les monochromes donc voilà mais sur ce les amis regardez la petite vidéo les photos à la fin vous verrez c'est sympa ça peut intéresser quelques personnes j'imagine et voilà et sur ce comme d'habitude un petit groupe facebook tutti quanti abonnez vous lâchez des pouces faites vous plaisir il ya un tipi voilà tout le monde est tout le monde il est content sur ce qui est la vidéo à bientôt tchao tchao et ... 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